Bonjour, ici Justin pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Ville-Marie en format DVD. Réalisé par Guy Hédouin, le film est en vedette Monica Bellucci, Pascal Bussière, Aliocha Schneider et Patrick Yvon. Distribué par TVA Films, le DVD est disponible en magasin depuis le 9 février 2016. En tournage à Montréal, une actrice européenne tente de se raccommoder avec son fils. Parallèlement, un ambulancier hanté par son passé tente de garder le cap alors qu'une infirmière charitable veille sur lui à distance, tout en maintenant une salle d'urgence à flot. C'est à l'hôpital Ville-Marie que ces quatre vies entreront en collision pour en ressortir irrémédiablement changées. Film choral Ville-Marie de Guy Hédouin avec la célèbre actrice italienne Monica Bellucci nous transporte en plein cœur de Montréal où le destin de quatre personnages qui surmontent des situations bouleversantes s'entrecroisera. Leur vie prendra alors une tournure inattendue. Après avoir réalisé Marécage en 2011, une œuvre sur la ruralité, le cinéaste Guy Hédouin change de milieu en choisissant de tourner à Montréal. Le réalisateur a construit son film autour des personnages, dont celui de Marie, qu'il reprend de Marécage. Dans Ville-Marie, elle est de nouveau infirmière, elle travaille sans arrêt et elle a un fils qu'elle ne voit pratiquement plus. L'actrice internationale Sophie Bernard, crampée ici par nul autre que Monica Bellucci, tente également de renouer avec son fils Thomas, qu'elle n'a pas vu depuis trois ans, lorsqu'elle a atterri à Montréal pour le tournage d'un film qui semble étrangement basé sur sa vie. Souvent sur un incident dramatique, Ville-Marie aborde la difficulté d'être parent et la relation aux enfants. C'est aussi l'occasion de voir les multiples visages de Monica Bellucci. Au début du récit, elle incarne la beauté, l'image de l'actrice de rêve inaccessible, un peu au-dessus de la mêlée. Un accident se produit et le masque tombe pour révéler son humanité et la femme sans artifices. Malgré des a priori assez invitants et ambitieux, Ville-Marie souffre de nombreux problèmes tant au niveau du fond que de la forme. D'un point de vue scénaristique, le film souffre d'un manque de profondeur, de détails. Peu de choses se sont dévoilées à propos des personnages, mis à part leur mal de vivre ici trop apparent en surface, alors que leur psychologie est mise de côté pour se tourner plutôt vers de lourds stéréotypes. En ce qui a trait à la mise en scène, Edouin ne prend pas de risques et filme ses acteurs et ses actrices avec une trop grande retenue. Celui qui voulait faire de Montréal l'une des vedettes de son film en démontrant les facettes bien ordinaires et les nombreux côtés pénibles de cette ville en constant travaux, ne se contente ici au final que de filmer quelques cônes et de plans d'ensemble de nuits peu originaux du centre-ville qu'on a déjà vu des tas et des tas de fois. De plus, le cinéaste peine à apporter un rythme à son film, ce qui rend l'expérience parfois laborieuse. Du côté technique, une piste en français Dolby 5.1 est offerte avec des sous-titres en anglais et en français pour malentendants. L'image est présentée en format panoramique 2.35. Pour les suppléments, on retrouve un bon documentaire détaillé sur le tournage du film, tout simplement intitulé Le Making-of. Deux capsules intitulées Scénario et Costume se penchent sur ces deux aspects. Enfin, la bande-annonce du film est présentée. 2015 n'aura malheureusement pas été l'année de Monica Bellucci. Après une apparition quasi-anecdotique dans Spectre, le dernier film de la série James Bond et la tête d'affiche de Ville-Marie, la célébrissime actrice italienne n'a pu, malgré elle, démontrer son plein potentiel. Fort en ambition, Ville-Marie démontre bel et bien que s'entourer d'interprètes de talent ne signifie pas que le résultat est gagné d'avance. C'était Justin, merci et bon visionnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !